Maria Carey est au cœur de l'actualité. Dans son autobiographie, intitulée The Minimove Maria Carey, sortie mardi 29 septembre 2020, la diva de 50 ans offre à ses fans la chance de rentrer dans son intimité. Si elle évoque dans ce dernier ses relations avec ses ex-maries, Tommy Mottola et Nick Cannon, mais aussi son ancien compagnon, Derek J.T., la chanteuse révèle également les dessous de ses interactions avec certaines des plus grandes stars, notamment avec Lady Diana. En effet, Maria Carey assure que la mère des princes William et Harry a eu un impact sur elle et qu'elle lui a servi d'inspiration pour sa somptueuse robe de mariée Vera Wang, qu'elle portait pour épouser Tommy Mottola en 1993. Si la star américaine admirait l'épouse du prince Charles, elle se rappelle également de sa solitude. Dans son autobiographie, Maria Carey a partagé avoir vu Lady Diana lors d'une soirée de mode à New York. Alors, elle s'interroge aujourd'hui sur le rôle d'un membre royal dans la culture pop tout en considérant son propre héritage 25 ans plus tard, elle avait ce regard, la terreur terne de ne jamais être laissée seule brûlant derrière ses yeux. Nous étions toutes les deux comme des animaux coincés dans ce monde. Alors que Lady Diana est morte dans un accident de voiture alors qu'elle tentait d'échapper au paparazzi, l'interprète de We Below Together poursuit en détaillant l'évolution du regard du public et comment il s'est transformé avec la culture envahissante des paparazzi de la fin des années 90 et de la scène critique moderne des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux auraient-ils pu sauver Lady Diana ? Si Lady Diana se sentait extrêmement seule, Maria Carey assure que l'invention des réseaux sociaux a ses avantages, permettant ainsi aux fans d'avoir un espace où se rassembler pour les défendre. Selon la chanteuse, ce soutien en ligne aurait pu aider la jolie blonde, sur les réseaux sociaux, nos fans peuvent venir à notre défense, apporter toutes les recettes et créer un front uni si fort qu'aucun animateur, commentateur ou paparazzi vorace ne peut même commencer à rivaliser avec leur influence. Nous sommes les médias. J'aurais aimé que la princesse d'y ait vécu assez longtemps pour avoir Instagram ou Twitter. J'aurais aimé qu'elle ait vécu pour voir les gens devenir la presse. J'aurais aimé qu'elle ait vécu assez longtemps pour les gens devenir la presse. J'aurais aimé qu'elle ait vécu assez longtemps pour les gens devenir la presse.